... Fondateur de l'APR ici à Darfoudos. Également aussi coordonnateur du collectif des conseillers pour une gestion transparente de la commune de Darfoudos. Résolution du point de presse des conseillers pour une gestion transparente des ressources de la commune de Darfoudos. Monsieur les conseillers et conseillères, chers empathisants et camarades de parti, Monsieur les notables, honorables et distingués invités, Auguste Asambley. C'est une grande émotion que nous avons l'honneur et le grand plaisir de nous adresser à vous, chères populations de Darfoudos, pour communier avec vous, mais surtout partager avec vous les temps forts de ce grand rassemblement dont l'objectif principal est de chercher ensemble les voies et moyens devant sortir notre chère commune de la terre peur et la léthargie dans laquelle elle est plongée depuis sa création pour enfin nous orienter résolument vers les rampes de l'émergence. En effet, depuis sa création suite à la loi 2013-10-28 décembre 2013, portant code général des collectivités locales, suivie de l'élection de son conseil municipal en 2014, la commune de Darfoudos reste confrontée à de nombreux problèmes malgré l'immensité et la diversité de ses ressources agricoles, aléatiques et minières. Chères assistants, permettez-nous de vous signifier que l'émergence et le développement d'une commune ne dépendent pas forcément de la richesse de ces terres, mais plutôt du caractère sincère et de la compétence des hommes qui les dirigent et l'administrent. Autrement dit, « Chers camarades, notre commune ne souffre pas d'un manque de ressources, mais elle souffre de l'ignorance et de l'incompétence de son maire et de ses appels. » Dont le seul objectif depuis leur installation est de se servir au lieu de servir les populations. Ainsi, depuis 2014, date à laquelle M. le maire a accédé à la tête de la commune, quatre budgets se sont succédés sans que ces derniers ne soient pas capables de merturbier un programme ou des réalisations à même abrégé ou de réduire les souffrances quotidiennes des populations qui restent confinées dans la pauvreté et la misère. Ainsi, depuis 2014, nous avons voté un budget total égale à 1,371,000,000,000. Chers camarades, ces sommes faramineuses devraient pouvoir transformer positivement le vécu quotidien de ces dignes citoyens de la commune ou simplement faire l'objet de construction d'édifices publics au grand bénéfice des populations au lieu de servir un camp où son maire verre sans ambition et sans éthique. A cela, il faut ajouter, la gestion gabégique et nébuleuse dont le maire fait l'objet depuis son installation en état civil depuis 2014 à mi-2017 fonctionne avec des papiers administratifs sans thème fiscal. De l'argent provenant des mutations des champs versés en liquidités à la mairie en lieu et à place des ordres de recettes destinées aux trésors publics. Une violation grave du code des collectivités locales avec un conseil qui se réunit rarement alors que le code prévoit au moins une rencontre tous les trois mois. Une discrimination dans l'organisation des audiences foraines. En effet, la mairie a refusé de traiter plus de 400 extraits appartenant aux populations de Diogo-sur-Mer sous prétexte que ces extraits devraient passer par des conseils qui lui sont favorables. A cela, il faut ajouter que même ceux qui avaient versé de l'argent et déposé leur demande d'extraits pendant ces audiences foraines courent toujours derrière leurs extraits faute de registre à l'état civil. Face à cette pléthore de violations et de dérives des conseils responsables et soucieux du devenir des populations ont décidé en synergie avec des nobles et bonnes volontés de mettre en surpied un cadre de concertation dénommé Initiative pour une gestion transparente de la commune de Darofudos. Un cadre qui se veut un lieu de change et de réflexion pour que notre chère commune soit définitivement mise sur les rails de l'émergence comme nous le recommande son Excellence Macky Sall président de la République du Sénégal secrétaire général de notre Parti Alliance pour la République à qui nous renivelons nos remerciements nos engagements notre soutien indéfectible pour une victoire éclatante dès le premier tour au jour électoral de l'année 2020. Pour ce faire, en tant que militant du parti depuis les premières heures en 2009 nous avons jugé nécessaire de vous interpeller cher Président secrétaire général de l'APER pour une solution par rapport à un certain nombre de points afin que les dérives du maire ne fassent guère l'objet de votre sanction comme ce fut le cas lors des récentes élections législatives où le maire a perdu 11 des 12 bureaux de vote de son fief. Un scénario que nous avons du mal un scénario que nous avons du mal à digérer car le parti APER reste et demeure un patrimoine pour nous. Nous l'avons vu naître et grandir ici. Nous ne saurons accepter sa ruine ou sa décadence par qui que ce soit car depuis l'élection présidentielle de 2012 Dar Khoudo et sa population ont massivement adhéré à la cause et à la politique de son excellence le président Macky Sall. Cependant, depuis 2014, l'électorat de l'APER chute d'élection en élection à cause de son maire. Ainsi, cher Président, conscient de l'intérêt que vous accordez à l'agriculture et de son estaticum étant le florant de l'économie nationale, nous avons le regret de vous informer que les paysans de Dar Khoudos, notamment ceux situés dans la zone dite kaken, souffrent aujourd'hui des mauvaises eaux jetées par les ICS. Ce qui inonde les périmètres agricoles et détruise les raccoltes et par conséquent approvit les populations qui avaient opté pour l'agriculture en lieu et place des routes sinieuses de l'immigration clandestine. A cette menace s'ajoute la création à proximité de carrières de béton dont la poussière pollue l'atmosphère. En effet, cher Président, ces carrières constituent une menace sérieuse contre les cultures et les plantations de mangue dont les rendements sont en chute libre depuis l'existence de ces carrières, sans compter le danger que représentent pour la santé des populations environnantes et des paysans en particulier. Monsieur le Président, nous avons le plaisir de vous rappeler que Darofudos vit certes de ses usines, mais son agriculture reste la locomotive de son économie et demeure le secteur qui emploie 90 à 95% de sa population. C'est pourquoi nous vous prions solennellement de donner des instructions pour rendre à nouveau fonctionnel le tuyau Mbawan qui alimentait les champs de ses paysans en eau et qui est suspendu depuis quelques mois. Applaudissements A cela, il faut ajouter l'électrification des villages de l'axe de la route des Nyaï. De Saint-Tchendong à Sao, en pensant par Ndiob Sao, Balsan, j'en passe sans oublier les villages, de l'axe de Keralégeï, à Hongkoya, en pensant par Diogo, où l'électricité, même si elle est alimentée, n'est pas encore mise à la disposition des populations. Chers présidents, nous ne saurons oublier la nécessité d'électrifier les villages traversés par le réseau haute tension Seiguel, Andal 1, Andal 2, Nyangé, Palen, Djobas, sans oublier Daru Bey, Daru Salam et Diogo sur mer. A cela, nous ajoutons la nécessité de filtrer et de rendre potable l'eau des forages de Daru Salam, Fassboy et Diogo, et la mise en alimentation du forage de Daru Bey. Chers présidents, espérant que nos suggestions trouveront solution, nous ne saurons terminer notre propos sans vous renouveler notre engagement et notre détermination, mais surtout, un compagnonnage pour un Sénégal émergent de tous et par tous. Nous vous remercions de votre aimable attention. Le responsable politique JTB, le mouvement de l'entrée de l'Ajé, pour Diapelé Makissal en 2019, délégué ici dans la commune de Daru Khodos. Conseillers et conseillers ici, tous les camarades de parti, les imams et les notables, nous ne saurons pas, nous ne saurons pas, nous ne saurons pas, nous ne saurons pas. Nous ne saurons pas. Nous avons beaucoup de détails avec Yen, pour dire à Yen, Yafi, Yafi, qui connaissait Tundui, et toutes les communes, et toutes les communes, et nous les avons. Et cela, qui connaissait, nous avons été avec les électorats, qui a gagné la décision, qui a gagné la décision, et nous n'avons qu'elle s'affaire. Depuis, en 2014, nous avons la décision, qui a gagné la décision, qui a gagné la décision, et qui a gagné la décision, qui a gagné la décision. C'est pour ça, nous avons la décision, les gens qui savent que ce qu'ils continuent, ne pourra faire Sous-titrage ST' 501 Dans ce qui nous a le plus élevé, il y a un programme qui n'a pas le plus élevé. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas de programme de technologie, ou de l'élevé ou de l'élevé. Dans ce qui s'est passé, nous avons donc été en train de réaliser le fait de la bise jusqu'à 2004, et le premier ministre, il y a eu 3 millions, et les euros l'élevé pour démarrer. En 2015, il a eu 4 millions, et les euros l'élevé pour démarrer. En 2016, il a eu 1 000 millions et les euros l'élevé pour démarrer. En 2017, il y a 2 millions d'euros et 2 millions d'euros. C'est ce que nous savons que c'est 1 milliard et 2 millions d'euros et 1 millions d'euros. Nous savons qu'on ne sait pas ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. C'est ce que nous devons faire. Nous savons qu'il y a beaucoup d'euros. Si on a beaucoup d'euros, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'euros. Nous devons faire des problèmes d'euros. Nous avons des salles de l'argent qui était à l'enfance. Nous pouvons établir ces jeunes qui peut des familles et foi à se faire. Ce n'est pas la maison, la locked, l'Eglise, ou rien ne l'enfermer. Nous les investissons aux mères qui travaillent dans notre fiscalité. Nous avons eu un timbre pour pouvoir le faire. Nous sommes vains à l'enfance et à l'enfance. les gens viennent d'y prendre des affaires et les adultes de la mairie les gens sont d'ici la mairie et c'est ça aussi vous voyez ce que vous avez vu je vous mets à la moitié de la covision c'est ça ce qui est aujourd'hui, notre conseil est à vous passer pour d'après le président Macky Salle pour nous contrôler et nous devons dire ce que nous devons faire parce que la mairie est de la bannette C'est le Président de la République. 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 Président de la République. Président de la République.